Et le début de la troisième rotation avec tout de suite Emilia Héberlé au sol. Emilia Héberlé qui en a pris un sacré coup, si je puis me permettre l'expression, à la suite de sa chute à la poutre, puisqu'elle a été dépassée maintenant pour la cinquième place par une allemande de l'Est, Steffi Cracker. On la regarde tout de même au sol. Elle est championne du monde de la spécialité tout de même, mais elle a beaucoup de retard. Je crois que ce qui fait la différence entre les Roumaines et les Soviétiques n'est pas la manière de faire de la gymnastique au sol, c'est vraiment le sourire. Et ça donne beaucoup moins de charme, beaucoup moins d'élégance à la prestation, même si techniquement elle est parfaite comme cette qu'a été. Elle le fait très bien, elles le font toutes très bien d'ailleurs. Voilà terminée l'exhibition d'Emilia Héberlé. Mais vous voyez peut-être qu'avec les mêmes gestes, il y a un petit soupçon de moins d'élégance. Parce qu'il n'y a pas de sourire. Au saut de cheval, c'est la Britannique Suzanne Dando que vous venez de voir. Pas dangereuse pour le classement général, alors qu'on revoit le double salto réussi par Emilia Héberlé, qui attend sa note comme nous. Pendant ce temps-là, les autres compétitions continuent aux autres appareils. Et on verra, voici 9,95 pour Emilia Héberlé. 9,95, ça l'armait un peu en cours, à condition que ses concurrentes fassent quelques prétises, ce qui n'est pas évident. Oui, contente des 9,95, mais pas contente du total général. Et on la comprend. Un peu plus tard au saut, nous verrons... Merci. Merci. Merci.